Solid Start, le meta-framework de SolidJS, vient de sortir en version 1.0 et on va également parler de Headless UI ou d'Angular version 18. Bienvenue dans les actualités du mois de mai 2024, c'est Brian et je suis là pour vous présenter cette vidéo ainsi que le sponsor de ce mois-ci, DailyDev. DailyDev, c'est une extension de navigateur ou une web app ou même une application mobile qui vous permet de rester à jour sur toutes les actualités, tous les articles qu'il existe dans le domaine, dans votre domaine de développement. On en reparle plus en fin de vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, donc on va commencer tout de suite par Solid Start. Alors Solid Start, c'est la version 1.0. Ça fait déjà, je crois bien, deux ans que Solid Start existe. Quand je parle de meta-framework, je parle de quoi ? Je parle en fait d'un framework qui est par-dessus un autre framework. Donc là, Solid Start, il est par-dessus SolidJS de la même manière que NextJS est par-dessus React ou que Nuxt est par-dessus VueJS. Donc voilà, c'est ça un peu le concept de meta-framework. Même si parfois on appelle tout simplement ça un framework, je préfère la notion de meta-framework comme ça on comprend bien que ça englobe un autre framework. Et donc, cette version 1.0, eh bien, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte surtout le fait d'avoir, ça y est, une version de production que l'on peut vraiment utiliser. Parce que généralement, quand on est dans des versions inférieures à 1.0, eh bien, c'est toujours un peu bêta, c'est toujours, on n'est pas sûr. Il y a eu plusieurs release candidates, c'est-à-dire des versions qui sont là juste avant la 1.0 pour voir si vraiment tout fonctionne bien. Et maintenant, c'est sûr, on est sur une version 1.0, donc on peut utiliser Solid Start de manière sereine. Et donc, qu'est-ce que ça apporte ? En fait, comme la plupart des meta-framework, ça apporte notamment un système de routing. Donc là, par exemple, on a tout un système de routing en détail où on a donc ce système de crochet ici, enfin, de, oui, de crochet pour avoir des éléments dynamiques dans l'URL. Donc là, si on est sur « slash users slash 123 », eh bien, ça va afficher la page ici « details ». Alors, pourquoi ça va afficher cette page-là ? Parce qu'en fait, il y a une autre convention ici dans le système de routing qui fait en sorte que quand il y a des choses entre parenthèses, eh bien, elles ne sont pas prises en compte dans l'URL. Donc, ça veut dire que là, si on est sur « slash users slash 123 », eh bien, ça va aller sur la page où il n'y a rien, en fait, en quelque sorte, puisque là, entre parenthèses « details » ne compte pour rien. Et donc, ça va aller dans cette page-là. Donc là, le « details », il est simplement pour nous, en tant que développeurs, de savoir que c'est la page « details ». Mais l'utilisateur, lui, dans l'URL, ne le verra pas. De la même manière ici, sur la page « slash users », eh bien, nous, en fait, c'est la page « slash users list » pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a ce « entre parenthèseses-là » qui ne va pas compter dans l'URL, mais qui va compter pour nous. De la même chose ici, la page « slash », rien du tout. Donc, la « home page », la « landing page », eh bien, ici, nous, on l'appelle « entre parenthèses landing ». Comme ça, en tant que développeur, on sait que c'est « landing page », mais l'utilisateur arrivera directement sur le « slash ». Généralement, on peut appeler ça, normalement, le « index », mais ici, c'est plus clair, peut-être, de faire « landing » de cette manière-là. Donc, voilà, il y a un système de routing qui va être mis en place dans « solid.start » par-dessus « solid.js ». Et ensuite, on a d'autres choses, comme des... Ah oui, c'était juste au-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est à la carte. Ça veut dire que, de base, il n'y a quasiment aucun JavaScript dans « solid.start ». On est vraiment juste à 5 kilobytes de JavaScript, ce qui est vraiment très, très peu. Et à l'instant où on va inclure un nouveau système, ce système-là, ce système-là, ce système-là, eh bien, là, ça va inclure de plus en plus de choses dans le build final, ce qui est intéressant, donc, pour ne pas avoir des applications trop grosses dès le départ pour rien. Ce qui peut, de temps en temps, être le cas quand on utilise justement un méta-framework qu'on a tout d'un coup alors qu'on n'utilise pas forcément tout. Là, eh bien, c'est une bonne chose. Donc, voilà, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses au sein de « solid.start ». Je ne vais pas tout détailler non plus. C'est simplement pour dire que la version 1.0 est sortie. Donc, ça, c'est un méta-framework qui, maintenant, compte dans l'écosystème plutôt React parce que « solid.js », c'est plutôt une alternative à React. En parlant de React, parlons de « headless UI version 2.0 ». Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément « headless UI, qu'est-ce que c'est ? » Eh bien, en fait, c'est un peu une librairie de components mais qui ne sont pas stylisées. C'est-à-dire que si on ne rajoute pas de classe CSS à, enfin, de CSS tout simple à ces éléments-là, eh bien, ils ne sont pas stylisés. Donc, ça veut dire que tout fonctionne au niveau des interactions, etc. Mais ils ne ressemblent à rien. Et donc, c'est intéressant pour l'intégration via d'autres librairies d'UI comme par exemple « Tailwind UI ». « Tailwind UI », qui sont les components premium de Tailwind faits officiellement par la team de Tailwind. eh bien, utilisent de base « headless UI ». Et donc, ici, « headless UI », on peut voir quelques exemples qui sont de base stylisés et qui sont très jolis. Comme par exemple ici, le « drop-down menu » que je trouve super joli. Vous voyez, quand on clique dessus, eh bien, tac, on va avoir le « drop-down » qui va s'afficher. Et ce qui est intéressant dans cette version 2.0, c'est qu'il y a eu un total redesign de tous les components. Donc maintenant, on est vraiment sur des components qui sont très, très modernes. Et on peut voir ça par un peu cette intention d'avoir l'effet de « glass morphism ». Cet effet qui a été un peu popularisé par la réalité virtuelle d'Apple parce qu'en fait, on a cet effet un peu de glace, de vitre avec un peu d'opacité, de flou, etc. Donc cet effet-là, c'est un peu ce qu'on voit dans cette version 2 de « headless UI ». Et je trouve ça vraiment super beau. Il y a une chose que je n'aime pas dans cette version 2, c'est qu'elle est pour l'instant uniquement sous React. Donc moi qui suis sous Vue.js, je n'y ai pas accès. Et j'ai encore accès aux vieux components qui sont très bien. Et c'est vrai que quand on voit la version 2, on a plutôt envie d'aller sur la version 2. Donc j'espère que ça va bientôt arriver pour les développeurs Vue.js également puisque la V1, toutes les versions V1 étaient sur les deux, React et Vue. Je pense que ça va arriver parce que Halloween UI est présent à la fois sur React et à la fois sur Vue. Donc je pense que c'est une question de temps qui priorise d'abord React parce qu'il y a plus de développeurs React bien entendu. Mais effectivement, j'ai vraiment envie d'utiliser ça parce qu'il y a pas mal de nouveautés en plus d'avoir un Total Redesign. Notamment le fait d'avoir une combo list qui est beaucoup plus performante. En fait, ce combo box, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est qu'on a beaucoup d'éléments ici et qu'en fait, on peut commencer directement à choisir certains éléments. Par exemple, je commence à taper quelque chose et on a donc la sélection qui se referme par rapport à ce que je tapais. Là, je peux sélectionner ce que je veux. Et ça peut même se transformer en taglist ou quoi que ce soit. Et ce qui était un problème avant, donc dans la version 1, c'est quand on avait beaucoup d'éléments, ça pouvait commencer à avoir des problèmes de performance. Quand on avait plusieurs centaines d'éléments, là, ça commençait à avoir des performances et quand on ouvrait tout, on avait un vrai select dans le DOM avec autant d'éléments. Et donc, ça pouvait poser problème. Et maintenant, ils ont intégré deux bases TAN stack virtuelles qui permettent d'avoir des éléments virtuels dans un virtual DOM. et c'est qu'uniquement où on les voit au niveau de la barre de scroll quand on est dessus sur la barre de scroll. Alors là, on a un petit bug. Mais quand on est dessus sur la barre de scroll, que ça affiche en fait directement les éléments. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup plus de bien meilleures performances. Et ça, personnellement, j'aimerais bien l'utiliser parce que c'est vrai que dans une des applications que j'ai, j'ai beaucoup d'éléments et ça peut, pour certains utilisateurs, être un problème. Donc ça, c'est un exemple de nouveauté. Il y a aussi une deuxième nouveauté que j'aime beaucoup, c'est l'intégration de Floating UI en tant que librairie, donc inclue dans Headless UI. Alors, qu'est-ce que c'est Floating UI ? C'est une librairie, c'est la librairie référence quand on a des systèmes de tout le type ou de fenêtres qui s'ouvrent en plus. Et pourquoi c'est la librairie référence ? Parce qu'en fait, quand on va ouvrir quelque chose et qu'après, on va scroller, eh bien, en fait, ça va directement, vous voyez, revenir en haut. Et de base, ça va s'ouvrir là où il y a de la place, que ce soit en haut, en bas ou à droite ou à gauche. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et avant, dans la version 1, eh bien, en fait, ça s'ouvrait toujours en bas et ça pouvait même créer une barre de scroll si jamais il n'y avait pas d'espace en bas. Donc, c'est vrai que c'était dommage. Donc là, maintenant, que ça se soit inclus, c'est vraiment super. Donc, je trouve que c'est une superbe version 2 de Headless UI. Hélas, c'est que React qui est disponible pour l'instant pour moi. Et bon, au moins, tous les développeurs React sont contents. J'espère vous rejoindre dans le fait d'être content bientôt. Dernière chose, enfin, dernière grosse actu, c'est au niveau d'Angular version 18 ce mois-ci qui est sortie. Alors, on avait déjà la version 17 qui était sortie et qui était une très, très bonne nouveauté avec pas mal de choses. Cette version 18-là, il y a moins de nouveautés réelles pour les développeurs de ce que j'ai lu dans cet article-là. C'est plus des choses qui vont changer au sein d'Angular même, au sein de la code base et donc, il fallait bien quand même faire un bump au niveau de la version. Notamment au niveau des changements de détection, la détection des changements, excusez-moi, par rapport à une librairie qu'ils utilisaient et maintenant, ils ont une version expérimentale pour enlever cette librairie-là qui est intéressante. On a pas mal de choses qui ont changé également par rapport au server-side rendering, l'hydratation notamment qui a beaucoup changé par rapport à l'intermissualisation, au debugging, etc. Donc, tout le système d'hydratation qui est beaucoup mieux géré maintenant. Et on a également le super site web Angular.dev qui est maintenant de base la home page de Angular. Donc, ça, c'est le site web officiel. Il a été introduit à partir de la version 17 mais ce n'était pas le site web officiel, c'était encore un peu en développement. Et maintenant, c'est le site web officiel quand on va sur Angular, excusez-moi, et c'est vrai qu'il est juste super beau en fait. Il est super beau, il est assez performant par rapport à d'autres sites web qui ont des animations mais qui ne sont pas très performants. Lui, il est vraiment super bien et vraiment, ça donne envie d'être sur le site web, d'être sur la doc, de voir un peu tout parce qu'il est magnifique. Ce site web là est magnifique et c'est vraiment super pour tous les développeurs, je pense, Angular d'avoir un site web comme ça parce que ça rend quelque chose de beaucoup plus sérieux d'un coup, beaucoup plus, on a envie d'y aller. Avant, je n'ai pas l'exemple maintenant mais j'avais fait une vidéo, je me souviens où je montrais l'exemple d'avant. C'est vrai que c'était un site web qui faisait très vieillot comme un peu le site web d'avant de Node.js. Bref, voilà quelques changements par rapport à Angular version 18. Ce mois-ci, j'ai également envie de vous parler d'une extension qui s'appelle Code Screenshot. On va voir tout de suite ce que ça fait sur VS Code. Là, je suis ici au VS Code et par exemple, j'ai envie de faire une screenshot d'une partie de mon code. Je vais sélectionner une partie de mon code. Ensuite, dans la commande, je vais taper Code Screenshot et je vais avoir ça. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais accepter et on va avoir directement une nouvelle fenêtre avec le code que j'ai sélectionné qui va s'ouvrir. Derrière, il va être stylisé de base selon leurs settings mais je peux changer un peu tous les settings par rapport au thème, à la machine, au langage. Derrière, je vais pouvoir exporter soit en copiant l'image, soit en téléchargeant le SVG par exemple. Là, je télécharge le SVG, je regarde à quoi il ressemble et on a donc le SVG exactement du code en question. Ça permet d'envoyer des petits screenshots de code ou d'un simplement de créer des petits screenshots de code en images de manière assez belle. On avait Carbon SAG bien sûr qu'on connaît pas mal par rapport à ça mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir directement ça dans l'éditeur de code. Passons maintenant au sponsor de ce mois-ci, c'est Daily Dev. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, Daily Dev, c'est un sorte de gros agrégateur de tous les articles, de tous les tutoriels, de toutes les nouveautés en fait par rapport au monde du développement et ce qui est intéressant c'est qu'on va définir ce que nous on veut. Donc moi par exemple au sein de tout ce qui est web development, j'ai sélectionné le JavaScript, Node.js, NPM, Talwin CSS, TypeScript, Vue.js, verser tout ça. Bien sûr, vous pouvez sélectionner React, React Query, React Cooter, il y a vraiment énormément de tags. à l'instant où vous avez un peu géré ce système de tags-là, il y a des articles qui vont être très intéressants qui vont pop en fait dans votre page ici. Et ce qui est le cœur de Daily Dev, c'est surtout leur extension, enfin leur extension de navigateur qui permet de faire en sorte qu'à l'instant que vous ouvrez un nouvel onglet, ça va ouvrir cette page-là. Comme ça, vous pouvez voir un peu les nouveautés. Personnellement, je préfère rester sur la web app ou alors bien sûr il y a la version mobile qui est également disponible. Il y a une feature également que j'aime beaucoup dans ce site web-là, Daily Dev, c'est le fait que par exemple quand on clique sur un article, par exemple lequel on pourrait cliquer, bon cette petite vidéo-là, c'est un shirt donc ça ne va pas être fou, mais en fait il y a une feature de TLDR, donc en fait le résumé. Donc automatiquement que ce soit un article ou une vidéo, ça va faire un petit résumé en fait de l'article. Par exemple là, la vidéo a fait une minute mais en gros le résumé c'est qu'il faut utiliser les composables à l'intérieur du setup. Ça paraît un peu basique mais bon c'est une vidéo d'une minute en même temps en short sur YouTube. Donc en gros voilà, cette petite feature de TLDR, elle est également très sympa pour voir si également ça vaut le coup en fait de lire l'article ou pas et vous pouvez bien sûr les articles les mettre également en bookmark pour les lire plus tard. Donc voilà, je trouve ça intéressant pour faire sa veille technologique mais également pour voir des nouveaux tutoriels qui peuvent popper ou des choses intéressantes, de mettre les choses en bookmark et une fois par semaine et bien éventuellement prendre le temps de lire ces choses-là. Donc à l'instant vous ouvrez un nouveau tab, un nouvel onglet, vous pouvez voilà voir certains articles, tac, les mettre rapidement en bookmark, reprendre ce que vous faites et une fois par semaine voilà, vous pouvez aller voir un peu tout ce que vous avez mis en bookmark et ensuite lire tout ça. Je trouve que c'est un super petit site web pour gérer tout ça, Daily Dev, le lien est juste en dessous en description. Merci à eux donc de sponsoriser cette édition des actualités du mois, ça fait toujours plaisir pour faire en sorte qu'il y ait plus de vidéos de ce genre-là sur la chaîne et de pérenniser un peu cette veille technologique. Donc je remercie Daily Dev, je vous conseille de cliquer en description pour voir un petit peu ce site web qui est très sympa et qui m'a aidé donc ce mois-ci à faire cette vidéo donc des actualités du mois. Autre chose, cette semaine, j'aimerais terminer par un petit débat ou une section questionnement. Je suis sur VS Code depuis pas mal de temps, moi ça fait des années que j'y suis et c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui vont switcher sur Cursor. Cursor, c'est un éditeur un peu comme VS Code, ça ressemble pas mal mais sauf qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'IA énormément. Donc ça veut dire qu'on va lier ça avec par exemple OpenAI ou quoi que ce soit ou d'autres via notre clé d'API et après, ça va faire des requêtes en fait directement en s'inspirant de notre code, ça va faire des requêtes à l'API qu'on a mis en question et donc ça va faire des propositions après pour avoir un meilleur code. Donc c'est vraiment un éditeur que je trouve assez sympa mais c'est vrai que j'ai jamais pris vraiment le temps de le tester et je voulais savoir si vous, donc dans la communauté de DevTéorie, il y avait des personnes qui utilisaient activement Cursor et ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'au niveau, quand on va voir le pricing on voit des choses intéressantes, au niveau des simples requêtes de GPT 4 ou GPT 3.5 etc. Je ne trouve pas ça fou parce que personnellement j'utilise GitHub Copilot qui me permet de faire ce genre de choses très simplement en fait et j'utilise même autre chose maintenant depuis 2-3 mois j'utilise Super Maven qui est une alternative à GitHub Copilot et que je trouve plus intelligente parce qu'elle comprend plus de choses dans ma codebase c'est-à-dire qu'elle va vraiment, je n'ai pas besoin d'ouvrir des fichiers pour qu'elle comprenne en fait la contextualisation de ma codebase elle va tout simplement avoir un enfin il y a un petit système avant qui fait qu'elle s'entraîne en quelque sorte sur ma codebase et après elle va me proposer des choses très rapidement et ça je trouve ça super bien et j'ai préféré Super Maven à GitHub Copilot et c'est pour ça qu'actuellement j'utilise Super Maven c'est payant mais c'est autant que GitHub Copilot donc c'est-à-dire que c'est 10 dollars par mois sachant que j'utilise aussi même un autre outil qui s'appelle Find que vous connaissez peut-être qui est là plutôt pour poser des questions spécifiques donc à l'instant où j'ai une question donc là on peut voir dans mon historique à gauche par exemple sur Nux avec Storyblock comment on fait de lier deux éléments etc je pose la question ici et ça me répond de manière assez claire sur pas mal de choses il serait que j'aime beaucoup également Find qui est vraiment là pour le code et je trouve ça vraiment super et donc depuis la sortie de leur modèle propriétaire Copilot++ donc là c'est eux qui vont entraîner un modèle donc là c'est pas GPT 3.5 GPT 4 ou Opus quoi que ce soit c'est vraiment leur propre modèle et bien je me dis que ça va peut-être le coup de tester un peu plus parce que ce modèle là apparemment est beaucoup plus performant que les autres et en plus beaucoup plus rapide par rapport aux edits qu'on veut faire donc voilà je me posais de plus en plus la question est-ce que parmi vous il y en a qui utilisent Cursor au quotidien est-ce que vous pouvez me donner votre retour est-ce que vous êtes resté dessus ou est-ce que finalement vous avez re-switch sur VS Code etc dites-moi ce que vous en pensez notamment également par rapport à la différence avec GitHub Copilot tout simplement avec ce genre d'extension là IA qui existe déjà sur VS Code est-ce qu'il y a une réelle différence et bien sûr j'essaierai de faire un petit résumé de tout ça pour la vidéo qu'il y aura donc dans un mois et donc dans un mois je vous reparlerai un peu du résumé de ce que vous vous avez dit donc la communauté DevTheory ce qu'on a dit par rapport à tout ça comme ça ça pourra profiter à tout le monde voilà tout j'espère que vous avez apprécié cette vidéo du mois on se retrouve donc le mois prochain pour les nouvelles actualités de JavaScript en attendant n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo aux amis développeurs JavaScript que vous connaissez allez à bientôt et très bon mois à tous j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501